Quelle est la puissance de l'acide gastrique? Voulez-vous excréter la nourriture entière? Que se passerait-il si votre acide gastrique disparaît? Votre estomac est puissant. Et de tous les sucs digestifs qu'il produit, l'acide chlorhydrique est la plus extrême. Cette forme de chlorure d'hydrogène est également utilisée dans les engrais, feux d'artifice, caoutchouc et acier. Si vous inhalez, vous pourriez souffrir de problèmes de nez et de respiration. Mais cet acide dangereux est essentiel pour votre bien-être. Et sans ça, tu auras du gros ennui. Donc, nous allons suivre un morceau de nourriture et voir comment il voyage à travers votre système digestif. Et dans ton estomac sans acide. Mais d'abord, voyons ce qui se passe normalement quand tu manges. Vous mordez dans un délicieux bagueur. Immédiatement, votre estomac commence à libérer des sucs gastriques. Il utilise trois glandes dans la mucose de l'estomac pour créer cette concoction d'acide. Pendant que vous mâchez et avalez votre nourriture, ça devient ce qu'on appelle un bolus. Cela descend dans votre oesophage et dans votre estomac. Ou il se mélange à des sucs gastriques, comme je l'ai mentionné auparavant. Mais heureusement, tu as un bouclier protecteur fait de celui l'épithéria dans la mucose de l'estomac. Sans celui l'épithéria, l'acide de gastrique rongerait la mucose de l'estomac. Aussi extrême que l'acide de gastrique est, il fait quatre choses importantes dans votre corps. Premièrement, il décompose les protéines. C'est ce qu'on appelle la protéolyse. Deuxièmement, il active la pectine qui vous aide à digérer les protéines. Troisièmement, il tue les bactéries nocives qui ont fait du stop sur votre nourriture. Et enfin, votre acide gastrique envoie un signal chimique qui déplace la nourriture dans un intestin grêle. Après que la nourriture se déplace dans un intestin grêle, il va dans votre gros intestin. Puis, bien, vous savez ce qui se passe ensuite. Tout votre tube digestif, de la bouche à ton anus, est vital pour décomposer les aliments. Mais ton estomac est la clé du système digestif. Alors, comment les choses changeraient-elles si vous manquiez d'acide gastrique? Vous prendriez une bouchée de ce délicieux baguil? En attendant de le broyer, la nourriture est juste là, favorisant les bactéries en croissance. Les protéines et les nutriments ne seront pas absorbés. Vous laissant avec une carence nutritionnelle. Et la nourriture pourrait entrer dans votre intestin trop vite. Il pourrait sortir entier de l'autre extrémité. Appelez le syndrome de dumping. C'est une pathologie causée par un faible taux d'acide gastrique. Parce que vous n'absorbez pas de nutriments, vous souffrez de beaucoup de problèmes. La liste est si longue. Alors, disons simplement que vous aurez terriblement de problèmes de gaz, brûlure d'estomac, infections gastro-intestinales et éventuellement des problèmes neurologiques. Entre autres, tu devrais manger toutes les 2 ou 3 heures et vous aurez besoin de prendre de petites bouchées et mâcher bien votre nourriture pour aider votre corps à le digérer. Ou vous mettrez simplement tous vos repas dans un mixeur. Ce ne serait pas amusant de boire ton dîner, mais ce serait plus simple pour votre système digestif détruit. Il faudrait aussi faire attention sur ce que tu manges et rester loin des aliments transformés pour réduire l'inflammation. Et vous auriez à prendre des tonnes de suppléments, bien que cela puisse vous rendre nauséé. Mais, même ces étapes ne vous ramèneraient pas à la normale. Heureusement, l'acide gastrique ne disparaît pas toujours simplement. Mais, ne pas avoir assez d'acide gastrique ou hyperchloridine est un problème de santé courant. Aux Etats-Unis, 22% de la population souffre d'hypochloridine. Les facteurs de risque sont l'âge, le stress, les aliments transformés et les abus d'antiacides. Mais, ce qui est bien, c'est que tu peux toujours manger du gingembre, des légumes fermentés ou boire du vinaigre de cigs de pomme. Ils peuvent réduire l'inflammation et augmenter l'acidité gastrique, vous donnant un système de digestion plus heureux. Il est facile de prendre votre corps pour acquis, mais ça marche dur. Et nous devions tous le traiter comme l'instrument magnifique, complexe qu'il est. Prendre soin de son corps pourrait être aussi simple qu'aller à la salle de bain dès que vous ressentez la vie, même si vous faites un long voyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube Suite Docteur parce que je publie chaque lundi. Bye!